Le graphique ci-dessous représente le déplacement d'un véhicule partant du lieu A pour se rendre au lieu B. Nous voyons que l'axe horizontal, c'est l'axe des temps P, exprimé en heure, et l'axe vertical, c'est l'axe des distances D, exprimé en kilomètres. Petit a, quelle est la distance entre les deux lieux A et B? Petit b, après combien de temps le véhicule se trouve à 175 kilomètres du lieu A? Petit c, que déduis-tu du segment 2 du graphique? Petit d, pour quel segment la vitesse est-elle la plus grande? Un, deux ou trois? Commençons par le petit a. La distance entre les lieux A et B se déduit par le point initial et le point final. L'ordonnée du point initial, c'est 0, et l'ordonnée du point final du graphique, c'est 200. Donc, la distance entre A et B vaut 200 kilomètres. Petit b, après combien de temps le véhicule se trouve à 175 kilomètres du lieu A? Donc, de là jusqu'à 175 kilomètres, c'est là. À partir de ce point, nous traçons l'horizontale jusqu'au point d'intersection avec le graphique du mouvement, et à partir de ce point d'intersection, nous traçons la verticale jusqu'à l'axe des temps. Et là, nous lisons qu'après 6 heures, le véhicule se trouve à 175 kilomètres du lieu A. Donc, la réponse au petit b, c'est 6 heures. Petit c, que déduis-tu du segment 2? Au segment 2, le temps écoulé est de 2 heures, mais la distance d n'a pas changé, vu que ce segment est horizontal. Par conséquent, on déduit de ce segment 2 qu'il y a eu un repos pendant 2 heures. Donc, réponse finale au petit c, 2 heures au repos. Maintenant, petite d, pour quel segment 1, 2 ou 3, la vitesse est-elle la plus grande? La vitesse du segment 1 se lie par nombre vertical divisé par nombre horizontal. Donc, la vitesse V1 est égale à 125 divisé par 2, comme ceci. Et 125 divisé par 2, ça fait 62,5. La vitesse V1 vaut donc 62,5 kilomètres par heure. Pour le segment 2, la vitesse est nulle, vu que le mobile est au repos. Donc, V2 est égale à 0 kilomètre par heure. La vitesse V3 est égale à ce nombre vertical divisé par ce nombre horizontal divisé par ce nombre horizontal. C'est donc cette distance qui vaut 75 kilomètres divisé par ce nombre horizontal qui vaut 3 heures. Donc, la vitesse au segment 3, la vitesse V3, est égale à 75 divisé par 3, c'est-à-dire 25 kilomètres par heure. Et en comparant ces vitesses, nous voyons que V1 est strictement plus grand que V3 et V3 est strictement plus grand que V2. Donc, la plus grande vitesse, c'est V1. Réponse finale au petit d, c'est V1.